Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, bienvenue sur Objectif News.tv pour l'interview de 18h avec Franck Eroldi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président PDG d'Intespace, le plus important centre d'essais spatiaux européen situé à Toulouse. Intespace vient de fêter ses 30 ans. L'entreprise était présente au Salon du Bourget car vous orientez également en dehors du spatial vers l'aéronautique. Vous-même, vous êtes PDG depuis une dizaine d'années. Oui, depuis fin 2003. Comment a évolué cette entreprise ? Alors depuis fin 2003, nous avons lancé une grande diversification de l'entreprise. Non pas qu'on voulait renier notre participation au secteur spatial qui est le cœur de l'activité, qui nous a permis de nous développer, mais surtout pour se diversifier sur des marchés différents. Le marché spatial étant cyclique, ce qui nous permettait d'équilibrer nos portefeuilles. Donc nous avons axé notre développement sur la diversification, diversification de marché et la diversification géographique. Donc marché vers l'aéronautique ? Principalement, puisque étant Toulousain, l'aéronautique était un secteur important, mais aussi la défense, les transports. Et puis après, une diversification géographique. Nous avons une filiale maintenant aux Pays-Bas, où nous opérons un centre d'essai pour l'Agence spatiale européenne. Et nous avons déployé un site en région parisienne, à Elancourt, qui est la deuxième région Aerospace en France, après le midi de Toulousa. Voilà. Donc c'était la diversification qui a été le maître mot de notre développement. Et la diversification de l'offre aussi, qui nous a permis de développer une offre globale, qui permet d'accompagner nos clients depuis les phases amont de leur développement, jusque la qualification, l'exploitation des résultats, et même au-delà, l'opération des moyens d'essai, la maintenance des moyens d'essai, etc. Ce qui nous permet de garder un lien continu avec nos clients. — Donc aujourd'hui, l'entreprise réalise une trentaine de millions de chiffres d'affaires, c'est ça ? — Un peu plus en 2013... En 2012, pardon. Nous avons fait plus de 50 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2012. C'était un pic d'activité lié à une circonstance, grâce à l'effet A350 XWB d'Airbus, puisqu'on a été... Nous sommes le maître d'offre des essais statiques et de fatigue sur l'A350 avion complet, ce qui fait un gros volume de chiffres d'affaires. Mais effectivement, globalement, nos activités sont plutôt entre 35 et 40 millions d'euros de chiffres d'affaires. — Vous êtes 200 dans cette entreprise, dans un peu plus de 170 à Toulouse. 120 salariés il y a 6 ans. On voit que l'entreprise a fortement progressé. Est-ce que l'entreprise continue à recruter ? — Là, on va se calmer un petit peu. On a beaucoup recruté ces dernières années. On est arrivé, je pense, sur une stabilisation pour quelques années, enfin pour un an ou deux de notre activité. Donc on va plutôt forger la culture d'entreprise avec les nouveaux que nous avons recrutés et continuer à approfondir les compétences, à développer les compétences de nos collaborateurs, parce que nous sommes sur un métier de service où les compétences sont clés pour la satisfaction des besoins de nos clients. — Alors je voudrais qu'on revienne sur vos clients, peut-être sur le secteur du spatial. Vous avez notamment contribué aux tests d'AlphaSat et de Gaia, deux satellites dont l'actualité est vraiment... — Oui, oui, deux satellites importants pour le développement du spatial européen, puisque AlphaSat est le plus gros satellite de télécom qui n'a jamais été produit en Europe, donc qui a effectivement été testé dans nos moyens d'essai et qui a été lancé avec succès au mois de juillet, qui est maintenant en orbite en phase de recette opérationnelle. Et en parallèle, nous avons testé le satellite Gaia, qui est le satellite le plus précis qui ait jamais été fait pour faire le relevé des étoiles et qui nécessitait quelques précautions techniques importantes dans les moyens, puisqu'il ne fallait pas polluer le satellite avec des poussières et autres. Donc il a fallu développer un plan d'essai très particulier pour ce satellite. — Quand on teste un satellite, que teste-t-on ? Et quels sont finalement les essais que vous produisez ? — Alors nous, notre métier, si vous voulez, c'est de simuler l'environnement spatial, enfin spatial, l'environnement que le satellite va rencontrer durant sa vie orbitale pour que nos clients puissent vérifier leur performance. Donc les essais que l'on fait sont dans trois domaines principaux. Le premier, c'est les essais mécaniques, qui vont simuler ce qui va se passer pendant le lancement sur le lanceur, donc les vibrations, le bruit acoustique généré par le lanceur. Ensuite, les essais en configuration orbitale, donc c'est recréer le vide et recréer l'environnement thermique du satellite. Donc pour ça, nous avons des gros caissons à vide qui vont créer des environnements thermiques de moins 170 à plus 120, plus 130 degrés pour simuler ce qui se passe en orbite. Et enfin, le troisième environnement, c'est les environnements électromagnétiques, tout ce qui est radiation, rayonnement des antennes, etc., pour vérifier que le satellite va fonctionner, va bien émettre, si c'est un satellite de télécommunication, ou va être capable de renvoyer les informations des prises de vue qu'il a fait pour les renvoyer au sol. Donc voilà les environnements que nous simulons dans nos moyens. — Et pour ce qui concerne l'aéronautique ? — Alors pour l'aéronautique, on est sur des domaines aussi d'environnement. On travaille beaucoup, par exemple, avec Airbus. Nous sommes sur les essais statiques full-scale. C'est un avion complet. Donc on recrée les efforts que l'avion va avoir pendant ses phases de vol pour qualifier la structure avant le premier vol. Nous étions sur le chemin critique du premier vol de l'Airbus A350 XWV. — Satisfait ? — Satisfait, très satisfait, oui. Nous sommes très satisfaits des résultats et de l'efficacité que nous avons démontré lors de ces essais, oui. — Est-ce que ces essais que vous mettez en œuvre nécessitent une infrastructure particulière, particulièrement importante ? — Alors pour les essais spatiaux, oui, évidemment. Il faut d'abord des salles blanches, parce que l'activité spatiale se fait en environnement propre, contrôlé. Il faut des gros caissons à vide, il faut des chambres à coussic, etc. Donc c'est des moyens très spéciaux. Pour les essais avions, c'est un peu différent, puisqu'en fait, on crée, on développe le banc d'essai autour de l'avion. Donc chaque avion a un banc d'essai spécifique. — Des réaménagements sont en cours actuellement sur le site d'Intespèce, qui se situe en bordure de Rocade, pour vous situer un petit peu géographiquement. Finalement, entre Astrium et Thalès Alnia Space, qui sont d'ailleurs vos deux actionnaires, quels sont ces réaménagements ? — Alors les réaménagements consistent à moderniser les salles blanches et à se reconcentrer sur des bâtiments, parce qu'on est très contraints en termes de mètres carrés. Comme vous l'avez dit, on est coincés entre le CNES et le canal. On n'a pas beaucoup de place. Comme l'entreprise est en croissance, on a besoin de se reconcentrer un peu. Et on va en profiter pour moderniser tous nos moyens d'essai, principalement tous les systèmes de commande-contrôle pour avoir des moyens plus efficaces pour être plus compétitifs encore dans le futur. — Dernière question, peut-être Franck Héroldi. L'export, c'est un objectif important pour votre société ? — Oui, c'est un objectif important de diversification pour assurer notre croissance, puisque, comme vous le savez, les marchés spatiaux européens institutionnels sont assez plats. Donc pour continuer à progresser, il nous faut aller chercher des clients. Et en plus, les clients à l'export dans les pays émergents cherchent beaucoup la compétence et le savoir-faire que l'on a développé depuis 30 ans. Donc effectivement, l'export est un moyen important pour nous de développer nos activités. — Quel pays ? — Actuellement, j'allais y venir. Actuellement, nous travaillons beaucoup au Kazakhstan. Mais nous travaillons aussi en Corée, nous travaillons au Brésil, nous travaillons avec Singapour, nous travaillons avec l'Algérie, nous travaillons avec la Turquie. Donc vous voyez que c'est assez large. — Vos objectifs, enfin, pour les 10 prochaines années ? — Alors pour les 10 prochaines années, c'est poursuivre notre diversification et poursuivre la percée dans l'aéronautique et la défense, les transports, etc. Et c'est augmenter significativement la part de l'export. Et pour ça, s'appuyer sur les compétences de nos équipes, parce que c'est ce que viennent chercher les clients chez nous, c'est les compétences, c'est l'innovation dans les moyens pour avoir des essais efficaces. Si on veut attirer des clients étrangers, faire des essais chez nous, il faut absolument qu'on développe cette innovation technique dans nos moyens, d'où la mise à niveau de nos moyens, etc. Donc voilà les objectifs clés pour le futur. — Merci, Franck Caroldi. — Je vous remercie. — Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.